Bonjour à tous, nous sommes arrivés en neuvième et dernière semaine du MOOC ITIPA. Cette semaine c'est la fête continue. Qu'est-ce que ça veut dire cette fête qui continue ? Pourquoi est-ce qu'on parle de fête en neuvième semaine ? Parce qu'on apprend un petit peu avec tout le monde et puis c'est sympa quand même d'apprendre. Alors c'est la fête des voisins, on apprend avec les voisins, on a fait un MOOC garage, c'est-à-dire un peu en bricolant, mais tout ça c'est une histoire de fête. On apprend de briques et de brocs et on apprend avec tout le monde et il faut se connecter avec tout le monde. Alors c'est un changement de posture. D'accord, donc la fête c'est du bricolage, c'est des liens, c'est le plaisir et quels conseils on peut donner aux participants du MOOC pour cette semaine ? Comment rentrer dans cette ambiance festive ? Pour cette dernière semaine, déjà pourquoi faire la fête ? Il faut bien s'arrêter pour recommencer et faire la fête c'est aussi capitaliser tout ce qu'on a produit, échanger pendant le MOOC, mutualiser, continuer à échanger et pour construire un nouveau départ. Qu'est-ce que tu en penses Jacques ? Moi je pense qu'il faut profiter de cette dernière semaine pour essayer de changer de posture. Pendant les 8 semaines là, chacun a pris un rythme et là profiter de cette semaine pour rebondir et être tout de suite dans le rythme de l'après MOOC. Ok, et donc lundi soir on a un dernier webinaire à 20h30, avec qui on va le partager ce webinaire un peu particulier ? Nous aurons beaucoup de monde sur le plateau, donc nous aurons surtout Serge Soudoplatov qui va venir partager ses pages de sagesse sur tout ce qui est apprendre et apprendre ensemble et on va pouvoir justement commencer à réfléchir à ce départ après le MOOC. Et ce webinaire, qu'est-ce qu'il aura de festif ? On paye le champagne à tous les participants qui ont tenu jusqu'au bout du MOOC ? Et surtout à tous les gens qui nous ont aidés, donc on s'en rejoint exceptionnellement par Marco Bertoloni et Nachet Fellach qui ont fait en sorte que ce MOOC soit vraiment une expérience inoubliable pour tout le monde.